Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi. Voilà, chers jeunes, bonjour. Nous sommes dans la troisième semaine du carême. Le carême, c'est ce temps béni où les chrétiens, eh bien, fixent leur regard sur Jésus. Les yeux fixés sur Jésus, tu le vois là, qui porte cette brebis, eh bien, si nous fixons notre regard sur lui par la prière, par l'amour, eh bien, alors, nous deviendrons des saints. Voilà, troisième semaine. Tu te souviens, les trois moyens pour rendir vers la sainteté en ce temps de carême, la prière, le partage et la pénitence. Se priver des choses qui ne sont pas essentielles et qui nous empêchent d'avancer vers la sainteté. Prière, partage, pénitence. Que toi et moi, eh bien, nous devons essayer de vivre tous les jours. Alors, aujourd'hui, je voudrais te faire découvrir une nouvelle vertu, ce qu'on appelle la justice. Quelque chose qu'il faut que tu puisses déployer dans ta vie, chercher dans ta vie pour devenir quelqu'un de bien. Qu'est-ce que c'est que la justice ? Être juste, c'est respecter le droit. Être juste, par exemple, dans un jeu, c'est respecter les règles du jeu. Imagine si l'arbitre au football, eh bien, invalide un but, alors qu'il n'y avait pas de raison d'invalider ce but, eh bien, on va trouver ça injuste. Eh bien, dans toute vie, nous sommes appelés à respecter les règles pour pouvoir être des gens justes. C'est le tout début de la justice. Commencez par respecter les règles. À l'école, à la maison, dans la cour de récréation, dans les jeux auxquels tu joues. Ensuite, après ce premier niveau de justice, Jésus nous montre, eh bien, que pour chercher à être des hommes et des femmes justes, il faut chercher à faire à l'autre ce que l'on aimerait que l'autre nous fasse. Chercher à faire à l'autre ce que l'on aimerait que l'autre nous fasse. Alors, je vais te raconter une petite histoire pour t'expliquer un petit peu ce qui peut être contraire à la justice. Un jour, un grand roi, eh bien, appelle son fils et lui donne une immense somme d'argent. En lui disant, eh bien, voilà, mon fils, je te confie une mission. Tu vas construire un grand palais. Ce fils, qui se pensait malin, eh bien, s'est dit, je vais construire un palais avec des matériaux de moins bonne qualité. Au lieu de mettre des colonnes en or, eh bien, je vais mettre des colonnes en bois et je vais mettre un peu d'or dessus. Et comme ça, eh bien, je vais pouvoir économiser beaucoup d'argent, me le mettre dans la poche et faire ce que je veux avec. Et quand ce fils, eh bien, a terminé sa mission et qu'il va voir son père, qu'il va transmettre les clés du palais à son père, il lui dit, voilà, mon père, ça y est, tout est terminé, je te donne ce palais que j'ai construit avec ton argent. Et le père lui dit, eh bien, écoute, mon fils, ce palais, il est fait pour toi, je te le donne en héritage. Tu vois, la façon dont le fils a été injuste, il a voulu voler de l'argent à son père. Alors que son père voulait lui offrir un magnifique palais, eh bien, cet enfant se retrouve avec un pauvre palais qui risque de ne pas durer longtemps. Un peu comme cette maison construite sur le sable, dont tu te souviens. Voilà, tu vois, ce fils a agi de manière contraire à la justice. Eh bien, pour nous, être juste, il s'agit de ne pas tricher, de ne pas mentir. Il s'agit de chercher le meilleur pour soi-même, mais aussi, bien sûr, pour les autres. Tu vois, ce fils aurait été juste s'il avait essayé de construire le plus beau palais possible avec l'argent qu'il avait. Donc, au quotidien, eh bien, pour être juste, ne pas voler, ne pas casser les affaires des autres, ne pas prendre soin des affaires des autres et des affaires de l'école, ne pas salir les affaires des autres ou ce qu'on nous aurait prêté. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire pour grandir dans la justice ? Eh bien, observer, regarder ce qui se passe autour de toi. Si les autres n'ont pas besoin de toi, si tu ne peux pas faire quelque chose aux autres qu'ils aimeraient que tu fasses pour eux, voir si tu ne peux pas aider, être attentif aux autres. Voilà comment toi, tu vas pouvoir devenir quelqu'un de juste, peu à peu. Mais tu sais, de toute façon, dans ce monde qui est marqué par le péché, eh bien, tu verras beaucoup d'injustice et ça te révoltera. Et c'est normal, parce que chacun de nous, nous désirons la justice. Jésus nous dit, si vous voulez être parfait comme Dieu le Père est parfait, eh bien, regardez, le Père, lui, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Il fait briller le soleil sur les bons et sur les méchants. Tu vois, l'amour du Père, eh bien, il va jusque là. Et toi et moi, eh bien, on peut imiter peu à peu le Père, en dépassant la justice et en étant fou d'amour pour tout homme, en faisant les biens, le bien pour tout homme, celui qu'il mérite comme celui qui ne le mérite pas. Voilà. Dans ce carême, cherchons à essayer d'être des justes en étant droits, en respectant les règles, et surtout en essayant de mettre tout notre amour pour venir en aide aux autres. Et, tu sais, certaines personnes ont besoin de plus d'amour et de plus d'ascension que d'autres. Alors, peut-être, regarde, sois attentif à celui qui a le plus besoin de ton aide. Voilà. Demandons à Dieu, qui fait pleuvoir sur les bons et les mauvais, qui fait briller le soleil sur les justes et les injustes, eh bien, d'être parfait à son image. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada